Bon, très bien, donc nous allons montrer comment on procède à l'affûtage du rasoir, donc qu'il faut périodiquement effectuer ou faire effectuer, donc pour entretenir, refaire le fil d'une lame, donc plus la lame est fatiguée, plus on va se diriger vers des pierres de grains assez fort, là donc nous avons une pierre de 1000, donc un grain qui est assez fort, on va refaire sur cette pierre-là le tranchant du rasoir pour retrouver de bonnes bases, et ensuite on passera avec une pierre de 4000 et finir une pierre de 8000 type coticule, donc on humidit bien le fil de la pierre, on humidit bien aussi le rasoir, et on commence. Donc, toujours être symétrique dans le traitement, trois d'un côté, trois de l'autre, deux d'un côté et deux de l'autre, on vérifie donc de temps en autre le mordant, est-ce qu'il accroche, est-ce qu'il n'accroche pas, donc là on voit que ça vient, il ne Cómetricien puis il基本 de Lumière, est-ce qu'ils ne saurent pas, je vais essayer de joueron, 樹, je vais apprendre, je vais te lire des spoures du bien breakfast, je vais te montrer, par pensar, être Favoris ça, je vais te lire la lis gap, . On regarde une nouvelle fois, donc à la lumière, on détecte un manque de fil, si le fil est bien régulier. Donc là apparemment on a bien remis le fil à sa place. On change de pierre, ça peut être plus long, ça dépend en fait du niveau de votre tranchant. Donc là on passe à une pierre de 4 piles. On répète l'opération de la même façon. Voilà, on entend un petit peu le schling. Ça veut dire que nous avons un tranchant qui devient de plus en plus fin. Et que, automatiquement, le processus est en bonne marche. On voit aussi des particules qui se détachent du rasoir, qui sont prises dans la pierre, donc c'est normal. Le tout, c'est vraiment d'être bien symétrique. Dans le nombre de passes, aussi dans le traitement, la pression, etc. Je sens que ça s'affine. Donc on revient, s'il n'y a pas de manquements qui sont effectués, si le fil est régulier. Si le rasoir mord, donc là on sent bien qu'il mord, il accroche. Donc, on peut mettre encore quelques coups pour diminuer l'apparition du morphine. On sent bien, cette fois-ci, que le rasoir siffle. Et cette fois-ci, on passe à une pierre encore plus fine. type coticule. Donc là, c'est un gros pavé, celui-là. On nouille la pierre, comme toujours. Et on va créer une boue. Avec des mouvements rotatifs pour bien abraser l'un l'une à l'autre. Il y a une espèce de lait qui se forme sur cette pierre. Donc c'est ce qu'on recherche. On augmente les particules abrasives. Voilà. Là, on a réussi. On fait la même opération. Donc c'est aussi à l'oreille. On entend le rasoir qui chante. Donc pareil, la boue, elle devient un peu plus grisâtre. Les particules d'acier. C'est parti. voilà, on atteint un degré de finesse correct jusqu'à temps que ça siffle voilà, ça siffle on vérifie qu'on n'a pas fait de bêtises et que le tranchant est stable il l'est, on vérifie le mordant, il mord voilà, le bruit et les poils qui sont encore sous le fil de la lame donc voilà, une fois que vous en êtes là, votre tranchant est correct votre rasoir est affûté à la pierre et il lui manque donc le tranchant rasoir qu'on va avoir avec le cuir donc voilà, après avoir aiguisé le rasoir, il faut le repasser sous le cuir donc pareil, on se présente, là on a une courboie avec le rasoir donc bien tenu et on va poser le pouce ici sur la partie qui sépare la partie crante et des dents de sous le rasoir qui a la soie, il y a le marquage ici on pose donc en premier ici le dos de la lame bien sur le cuir, on le tourne et on le ramène vers soie on repousse, on ramène, on repousse, on ramène, on repousse, on ramène, ainsi de suite donc on peut faire des demi-arc de cercle pour être bien sûr de repasser tout le tranchant et donc on va affiner le cuir, ça peut durer assez longtemps donc il ne faut pas se presser il faut être constant et donc sentir le rasoir travailler et s'affiner au fur et à mesure qu'on le repasse donc plus vous le repassez, plus vous allez avoir le rasoir qui va coller tout seul au cuir parce que celui-ci s'affine et donc la pointe vient tout doucement rentrer en contact complet avec le cuir donc une fois que vous aurez fini de déguiser le rasoir vous faites un test avec un cheveu vous le testez sur les poils vous entendez, ça part tout seul là voilà donc le rasoir, lorsqu'il devient vraiment tranchant il peut sectionner facilement un cheveu et ne doit procurer aucune douleur au rasage donc voilà on va faire une démonstration de montage de mousse donc on va utiliser aujourd'hui le scuttle donc les mousses, soit on a le martin de candre soit on a la crémoire que j'aime bien donc on va d'abord remplir le lavabo d'eau bouillante mettre à tremper le scuttle remplir la double paroi mettre à tremper le scuttle un peu dans l'eau pour lui donner une certaine température vous allez voir que ça va en général très vite blaireau, made in my eye donc je vais sortir maintenant le scuttle du lavabo je retire l'eau qui est sur le dessus et je le pose à côté je prends le tube je mets un peu de crème dedans pour le blaireau ne jamais tremper le blaireau dans l'eau simplement le tremper au trois quarts du poil pour éviter que ça ramollisse la colle qui tient le poil dans le manche alors on le secoue à peine il faut laisser de l'eau dedans et on commence à monter la mousse là vous allez voir que ça monte tout seul il y en a pas pour trois heures à monter une mousse là elle est pratiquement prête le reste va se faire sur le visage et entre les passes de rasage ça va maintenir le scuttle va maintenir la mousse au chaud vous voyez j'en ai mis beaucoup et là c'est vraiment pas monté en trois heures et là voilà le blaireau est prêt à travailler alors ne pas hésiter à mettre de l'eau souvent quand les mousses ne montrent pas c'est qu'il n'y a pas assez d'eau et puis je pense que voilà c'est qu'il n'y a pas assez d'eau c'est qu'il n'y a pas assez d'eau